Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment ajouter votre imprimante et scanner Wifi à la liste des imprimantes de votre ordinateur Apple. Évidemment, dans un premier temps, vous avez dû configurer votre imprimante sur le réseau Wifi, c'est-à-dire que vous l'avez associée au réseau Wifi sur lequel vous allez utiliser l'ordinateur. À partir de là, c'est vraiment très facile. Sur le Mac, vous êtes connecté au même réseau que celui de l'imprimante. Donc là, sur votre Mac, vous allez cliquer sur Pomme et Préférences système. Vous l'avez peut-être ici en bas. Dans ce cas, vous cliquez dessus directement. Ensuite, vous allez cliquer sur Imprimante et scanner. Là, vous allez tout simplement cliquer sur Plus pour ajouter. On voit que le Mac a trouvé notre imprimante ici, l'Epson ET2820. Vous la sélectionnez. Vous attendez un petit peu qu'ici dans Utiliser. Le nom de l'imprimante apparaît aussi. Et vous cliquez sur Ajouter. Et vous laissez le Mac télécharger les pilotes. Vous voyez, l'imprimante vient juste de s'installer. Vous la reconnaissez même à sa petite icône. Et vous avez ici la possibilité soit d'imprimer, soit de numériser directement avec la fonctionnalité scanner. Si vous avez plusieurs imprimantes qui sont enregistrées sur votre Mac et que vous voulez en sélectionner une par défaut, ce que vous allez faire, c'est tout simplement ici, dans Imprimante par défaut, vous allez choisir le modèle que vous voulez. Donc moi, j'en ai qu'une, c'est facile. Vous prenez celle de la liste et ça sera votre imprimante par défaut. Ce qui veut dire que lorsque vous allez cliquer sur Fichier imprimé, ça va l'imprimer directement sur cette imprimante-là et pas une autre. Si vous voulez aller plus loin et avoir des options supplémentaires pour le pilote de votre imprimante ou du scanner, vous allez tout simplement sur le site d'Epson, vous recherchez votre modèle d'imprimante et dans la rubrique téléchargement, vous allez pouvoir télécharger les applications qui vont vous ajouter des fonctionnalités supplémentaires. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à la partager. Cliquez sur le petit gm, ça fait toujours plaisir. Et laissez-nous des commentaires si besoin. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de tutos. A bientôt. Sous-titrage ST' 501